Salut et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, le sixième de la série de tests des voitures de Ford Horizon. On se retrouve aujourd'hui avec la 150 Utility Sedan Chevrolet de 1955. Petite voiture pas trop mal, avec une petite gueule sympa. On va tout de suite aller tester sur notre circuit. Ça m'a enlevé mon chapeau dans la voiture, c'est de la merde. Alors, donc elle est à 180 chevaux, 1 tonne 5, très classique. C'est pas déconnant comme statistique. Pour une voiture de 55, ça va. Si, ça m'a enlevé le chapeau. Il faut prendre des voitures décapotables pour avoir mon chapeau. On va tester tout de suite cette voiture. Je vous rappelle que le record est pour le moment en 6,42 toujours. C'est la Gremlin. Même si c'est Gremlin qui fait ce temps dans les versions stock. Et sincèrement, je ne sais pas si elle va réussir à faire mieux. J'ai l'impression qu'elle est un peu mieux quand même que la Gremlin. Parce que c'était quand même un bel enfer. Cette Gremlin. Mais, encore une fois, ça reste une catégorie D. Ça reste des voitures pas très puissantes. Et après, celle-là, par contre, je sais qu'à améliorer, elle est vachement intéressante. J'aurais bien qu'une voiture réussisse à peut-être trôner un peu dans la Gremlin. Parce qu'elle n'est pas ouf, quoi. C'est un peu honteux d'être bien fort. Sinon, on arrive sur une phase de années 50. On va avoir 3 ou 4 Chevrolet, je crois, des années 50. On est parti de 3 années 30. Par contre, il y a de ces bruits. Ça reste une voiture assez sympa, je trouve, en termes de gueule. Vraiment sur le cliché des années 50 Chevrolet. C'est un design assez sympa. Ça rappelle fortement le véhicule cubain. Dermes de vitesse, ça va. C'est pas trop dégueu. Par contre, ça tourne assez bien. Je suis assez satisfait. Généralement, les Américaines ne tournent pas. Et là, ça va. Encore une fois, je passe très très rapide. Ça reste facile de tourner. Mais bon, on a des voitures à 120. Déjà, elles sont bloquées. Il faut tourner. Le virage est toujours aussi sévère. Mais ça va. Par contre, on sent que les suspensions, c'est un peu du beurre. C'est vraiment... Les suspensions à l'américaine des années 50. C'est-à-dire, le truc, c'est très mou. Ça... Ça tangue dans tout l'essence. Un petit côté... Quelle suspension. Les espèces de plaquettes de beurre qu'ils ont foutu au-dessus des roues. Évidemment, il ne fallait pas avoir le mal de mer à l'époque. Là, on sent... Ça tangue. Je pense qu'elle n'est pas trop dégueu en termes de temps. Et franchement, elle est bien bien compréhensible. Mais forcément, les classes D en version d'origine, il y a vraiment des énormes différences entre une classe D à des années 30 qui a 180 indices de performance. Et certaines qui peuvent être à 400 indices de performance ou 350. Il y a quand même des déséquilibres. Je ne sais plus à combien elle est exactement celle-là. On a un indices de base. Forcément, les... C'est ce qu'on a fait avant, les BNT. Qui sont autour de 100. Ça fait forcément une énorme différence. Mais après, améliorer... La différence se lisse un peu. Là, toutes les voitures retrouvent un temps assez proche, autour des 6 minutes. Pour le tour ici. Après, d'origine, il y a quand même des assez différentes. Il y a quand même une minute prompte entre les deux. Ce qui est assez énorme. Et c'est même pas la plus vieille qui a fait le plus haut étang. Elle avance pas mal, en fait, celle-là. Bon, je pense pas qu'elle batte la Gremlin, décidément. Mais c'est une bonne voiture. Je trouve que le feeling est vraiment bien. J'aimerais bien tester au volant, aussi, voir si ça donne. Parce que ça doit être un ressenti très différent de la manette, forcée. Ah, il y a peut-être moyen, en fait, que ça passe devant la Gremlin. Il me reste une minute quarante. C'est possible. Il me reste juste la grande section d'autoroute. Non, cette voiture est très agréable, la congère. Apparemment, on sentit qu'elle est déjà faite. Bon, j'ai moins d'une minute pour finir le tour. Et pour avoir cette voiture dans les premières, dans les peu rapides, en version d'origine, pour le moment. Après, je pense que certaines voitures vont largement gagner. Comme la Ford Mustang GT de 68, je crois, je sais pas. Qui est, je pense bien mieux, celle-là. Je pense qu'elle va passer première. Elle est à 180 de vitesse de point. C'est pas dégueu. C'est pas la troisième vitesse, en fait. Il y a que trois vitesses sur celle-là. Quoi que... C'est juste, hein. Alors, qui est la première ? Elle est juste un poil plus lente. Un poil plus lente, quoi. C'est quand même six secondes de différence. C'est pas si rapide que ça. C'était bon, la Gremlin, c'est au final. Je trouve la Gremlin, c'est la meilleure de toutes. Pourquoi le lente ? Eh ben, ouais. Un peu déçu. Bon, on va régler la voiture. Enfin, plutôt. Améliorer la voiture. Donc, elle passe à 299 chevaux. C'est pas beaucoup de chevaux en plus. Mais, elle a un meilleur départ arrêté. Une meilleure accélération. Une meilleure vitesse. 240. 240 de vitesse de pointe. C'est pas trop mal. Ouais, par contre, il y a cet énorme moteur. Qui est un peu gênant. On va voir. Et on va tester tout de suite, tout de go, cette voiture. Le record, pour le moment, est de 5 minutes 45. Avec la Bentley. Euh, la Bentley, non. Avec le Bugatti. Petite type 35C. Qui c'est le record. Est-ce qu'on va battre ? J'en doute. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Après, il y a pas mal de doute. Je pense qu'on entend vraiment bien le turbo. Encore une fois, je ne l'ai pas fait de fois de moteur. Là, c'est le moteur d'origine. Il a juste été... Préparé. Par contre, là, avec le gros bloc moteur devant la caméra, c'est un peu... C'est pas très bien ça, je pense. C'est la meilleure vision. Ah, le moteur, ça bloque un petit peu la vue. Mais bon, ça a une gueule assez... C'est cool. Je vais voir ce petit gros bloc moteur qui est de ça. Mais en vrai, c'est un chou dangereux. Oh, c'est les années 50, hein. Ah bon, j'hésite à l'époque, on connaissait pas. Et après, ça fait une arrivée d'air. Là, c'est de l'air pur, hein. Bon, par contre, il n'y a pas de filtre. Jusqu'là, elle reste pas mal. Elle est bien contrôlable. Pour une fois, ça reste un peu suré par rapport aux autres catégories en classe D. Mais je la trouve pas dégueu. J'ai galéré un peu puissant le virage, par contre. C'est un peu... Quand il y a plus de puissance, on voit le truc. On arrive ici, on fait le petit... On fait le tour, un petit épingle. Il faudrait que je risque de retenir le temps qu'on fait... On fait les deux voitures à un certain point de passage. Mais là, trois minutes, ici... En vrai, je pense que c'est pas mal. Je pense que celle-là va être dans le haut du classement de la catégorie D. Bon, après, oui, j'en ai fait que... Il y a une catégorie D, il y en a 70. Bon. Un petit peu hâtif de dire que ça va être une des meilleures, mais... C'est comme je le ressens. Il ne s'en joue pas du tout. Mais c'est jamais. C'est pas encore le temps de faire, peut-être, deux voitures après celle-là. Aujourd'hui. C'est pas encore deux autres Chevrolet, à savoir la de Bel Air. C'est pas fort. Et là, on continue par l'alphabétique. Et je ne sais plus l'autre. Juste là. Et ouais, celle-là, je la trouve vraiment bien. Et à la fois, vous pourrez avoir le réglage, si vous voulez, tester avec le nombre de réglages. Vous pourrez trouver le réglage en gros. Directement. Si je trouve comment faire, je donnerai le code de partage. Je ne sais pas comment faire. Alors, on est à 4,25 sous le tronc. En gros, sur le 4,30, on va dire sous le tronc. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 45. Une minute. Pour arriver. Pour finir. Si je veux battre leur poids. Je pense pas. Franchement, une minute, ça va être un peu compliqué, je pense. Je crois que... Elle avance quand même pas mal. Un peu plus lente, donc... La plus de vitesse sur celle-là. Ouais, je crois, ouais, qu'il y a un peu plus lente, mais ça. On est à la fonte du 8e. J'ai vu une vote 8. Vote 9, même. Un petit peu abusé là-dessus. C'est pas grave. Ah, ça va être juste, hein. Ça va être très très juste. Si c'est plus rapide, c'est vraiment pas de bon chose. Je crois que c'est plus rapide, mais de quelques centièmes. J'ai vu un 5,45. 5,45, 147. Alors que la Bugatti avait fait 5,45, 694. Donc il y a une demi-seconde de différence. Ça commence à se resserrer les écarts. Très très serré. Voilà, je... Fin de ce test. Ah, il y a un wheelspin. On va faire le wheelspin. Soyons fous. Mais c'est nul. Caskette à feuille rose. Sérieusement, c'est nul. Bref. Eh ben, le test de cette voiture, j'aime beaucoup. Franchement, pour une catégorie D, elle est vraiment bien. Regarde la conduire. Bon, déjà, je vis que là. Je vous la conseille. Si vous cherchez une voiture en catégorie D qui est assez sympa à conduire. Et qui a une gueule quand même assez sympa. qu'il faut aimer, hein. Le style des années 50. Moi, je vous le conseille. Voilà. YouTube, moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le prochain test. Enfin, une autre chevroîlé. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501